Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.1.2. Quelque chose, j'ai modifié mon FOV maintenant. Nous allons repartir, essayer de faire du combat, pour l'instant on va quand même vérifier trois petites choses dans les groupes d'armes. Voilà, tout a été mis au niveau des lasers, c'est parfait. Le multicanon seul, lui, est aussi placé. Nous avons toujours nos paillettes, nos réserves de cellules d'énergie et notre dissipateur thermique de placer au niveau des touches du vaisseau. On va bien voir si on est meilleur maintenant. En tout cas, pour l'instant, au niveau du combat, en dehors du fait que j'avais un piton et des canons électriques dans le dos, je dirais que ce n'était pas trop trop mal au niveau du vaisseau. En tout cas, au niveau de sa maniabilité, c'était assez sympa. Maintenant, il faudra essayer de faire en sorte qu'on n'ait personne derrière nous, le plus souvent possible. Et si possible aussi, et bien peut-être maximiser les effets de nos paillettes. Réduire leur temps de recharge ou autre. Alors voir s'il n'y a pas moyen maintenant, enfin en tout cas, s'il n'y a pas moyen plus tard, une fois que la bêta de la 2.2 sera terminée, la deuxième bêta de la 2.2, alors que la 2.2 est sortie, sera terminée ou non. Il faut savoir qu'il y a une deuxième bêta qui est en... Oh là, est-ce que tu me chies ? Qu'est-ce que tu me chies ? Qu'est-ce que tu me chies ? Qu'est-ce que tu me chies, le jeu ? Voilà, ok, c'est mieux comme ça. Hop, ok, on est bon. Hop, voilà. Donc il faut savoir qu'une deuxième bêta est en cours à l'heure actuelle sur les serveurs de l'E.D.D. Mais pour revoir toutes les balances au niveau des combats. Je crois que j'ai mis un peu plus de son, mais là du coup ça me sent un peu fort dans mes oreilles. Je vais essayer de baisser un petit peu. Voilà. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Peut-être pas trop non plus, Marcus. Crac. Ok, on est reparti. Et du coup, est-ce qu'il y a encore des zones de combat dans le coin ou pas ? Apparemment, il n'y a plus rien. Donc on va aller ailleurs. On va aller ailleurs. On va aller voir ce qu'il y a comme zone de combat dans le coin. Alors là, je n'ai pas ouvert la bonne carte, j'imagine. Tu veux voir la carte du système, n'est-ce pas ? Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme guerre dans le coin ? Normalement, il n'y a plus que ça qui est allumé chez moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme guerre dans le coin ? Il y en a une là-bas, mais c'est fait loin. C'est quand même qu'il y a une lumière, ça fait 10 sauts. Non, peut-être pas 10 sauts quand même. Allons voir. Combien de sauts ? 5 sauts. Ça devrait être assez rapide. On y va. Ça permet de le familiariser avec le vaisseau aussi au passage. Hop, allons-y. Peut-être voir pour un interdicteur aussi, on verra bien. Le sujet étant, c'est que si je mets un interdicteur, je ne pourrais pas mettre de deuxième paillette, par exemple. Un truc dans ce genre-là. Donc, on verra. On verra, on verra, on verra. Je pense que le interdicteur ne serait peut-être pas une mauvaise idée pour autant. On verra bien. Alors là, par contre, du coup, je parle, mais c'est limite. Il faut vraiment que je baisse le son encore un peu, en fait, finalement. Hop. Voilà. Il va falloir que je règle tout ça sur chacune des vues du logiciel. Ok. Excusez-moi, je suis encore malade, comme vous l'avez entendu, sans doute. C'est un véritable problème. Parce que c'est les courses de Noël que je suis censé faire en ce moment. Et je ne peux pas trop les faire. En tout cas, si je l'ai fait, c'est dans une tenue spatiale, limite, pour pouvoir avoir suffisamment chaud. Donc, c'est la dèche. Étoile de type T. Étoile de type T. Je ne peux pas me recharger dessus. Véritable problème. Il va falloir que je me fasse un petit papier avec un autocollant. Je pense que je vais me faire un truc dans le genre, ou avec des post-it. Pour savoir quel type. Je mettrai tout de mon écran, et puis je verrai quel type je peux me recharger ou pas dessus. Il faut vraiment que je le fasse. Alors. Hop. On devrait être bon maintenant. Crac, et de deux. On ne peut toujours pas se recharger sur celle-là non plus. Ça pose problème. Ça pose problème. J'imagine qu'il n'y a pas de station dans le coin. On va aller voir un truc vite fait. Ah, ça c'est la carte du système dommage, Marcus. Hop. Voilà. Et après, je ne pourrais pas y aller. Alors, carte du système, il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'il y a population 0, donc je suis dans le caca. Type spectral L, ça ne me dit rien. Ça ne me dit franchement rien. Pause. Alors. On va aller voir vite fait sur internet. Je ne me rappelle jamais lesquels je peux utiliser. Hop. Ok. Excusez-moi. Alors, lesquels ? Scopable. Au baffe. GK. M. D'accord. Là, je suis dans le caca. Je suis dans le caca. Ce n'est pas la bonne. Donc, je vais devoir tout remettre. Ah, ils n'ont pas encore remis le tout remettre aussi sur celui-ci, donc c'est problématique. Y. Y. Donc, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Y. Y. Et c'est drôlement cool dans le coin. Je ne peux même pas recharger mon carburant. Ok. Bon, on va se barrer, alors. Hop, on va là. Crac. On va aller dans une autre direction, ce n'est pas grave. Hop. Euh. Crac. On va aller se charger, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas, perso. Donc là, cependant, on a quand même un problème. C'est qu'on va devoir faire des... Des trajets économiques avec ce vaisseau. Hop, vas-y. Pour le coup, traverser cet endroit, ce n'était pas la meilleure des idées que j'ai eues. Alors, il va falloir soit que j'augmente la vitesse, enfin, la portée de saut du vaisseau, via les ingénieurs, soit que je fasse autre chose. Soit que j'enlève peut-être du commandant de la coque pour en mettre un petit peu de carburant en plus, je ne sais pas. On verra. On verra, on verra. Voilà, on va se charger dessus. Ça devrait aller assez vite, se prendre en termes de charge. Je ne sais plus à combien il s'arrête, celui-là. 43, d'accord. Oh, tu ne vas pas te plaindre. Oh. T'es sérieux ? T'es sérieux, le jeu, là ? Oh là là, 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 bon, bah, c'est pas grave. Il y a bien une station dans le coin, non ? 80, mais t'es sérieux, mais... Mais c'est quoi ces systèmes ? C'est quoi ces systèmes ? Oh là là ! Tiens, il y a un système qui a l'air d'avoir un nom à la con, là. C'est Kogish ? Non, mais est-ce qu'il est Kogish ? Elle, je ne pourrais pas me charger dessus, dommage. Mais, je n'ai même pas, mais... G, je peux me charger dessus, on y va. Hop, on va se balader comme ça, on va bien voir. Alors, je suis censé faire du combat, mais ce n'est pas grave. Oh là là. Euh, module, qu'est-ce qui a été endommagé ? Pfff, oh là là, là aussi. C'est génial, c'est génial. Enfin bon, c'est comme ça. On n'a pas de bull. Je suis censé faire une vidéo rapide, mais je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux dessus, c'est cool. Parce qu'en fait, là, c'est la vidéo que je tourne pour aujourd'hui, littéralement. Il faudra que je la monte et que je le pleure derrière. Ça va être coton encore, si ce n'est pas. Enfin bon. Allez ! On va laisser ça charger un petit peu. Ici, on a quelque chose, ça y est. Ok, bon. S'il me met à 200. Est-ce que ça monte énormément ou pas ? Bon, ça va assez vite au niveau de la recharge, je l'ai dit. Ça va assez vite au niveau de la recharge. Tout le vaisseau tremble, mais ce n'est pas grave. Ok. 3, 2, 1, on y va. Hop. On va réparer le vaisseau. Crac. Ensuite, on va se trouver. Ah, des zones de conflit. Ah bah. Ah bah cool. Bon, par contre, c'est des hautes intensités, ça me fait peur. Ça me fait royalement peur, mais ce n'est pas grave. On va y aller. On va se réparer et on va y aller. On va rigoler. On va se faire recte. Mais on va y aller. On verra bien. On verra bien. Ok. Hop, alors du coup. Hop. Mon tableau. Qu'est-ce que j'avais fait ? Qu'est-ce que j'ai monté ? Qu'est-ce que je n'ai pas monté aujourd'hui ? J'ai monté un épisode d'Overwatch. J'ai monté le deuxième épisode qui est en cours. Excusez-moi, je n'arrive même plus à parler, c'est terrible. Alors. Je devrais être en live aussi ce soir, sur Robocraft, mais pas très longtemps, parce que comme je vous l'ai dit, je suis malade. Oula, merde, Marcus, concentre-toi un petit peu. Comme je vous l'ai dit, je suis malade. Du coup, je n'ai pas trop envie de me... Enfin, j'essaie de garder des ennemis potables, en fait. Parce que c'est bon, c'est avec le sommeil et les médicaments qu'on essaye de se soigner le mieux. Donc. E, D, H. E, D, H. D, H. Voilà. Et Dangerous Aurizon, c'est pour ça que je mets ça. C'est mon petit tableau blanc, vous savez. Alors. Hop. Bonne douceur. Crac. C'est bon, l'épisode. C'est parfait. Bon, on n'a plus qu'à y aller, là. Saunders Dive. On se fait juste réparer un petit coup, puis on y va. Hop. Aller. Hop. Alors, sens avère à des aiguilles du monde. Par conséquent, nous sommes à l'opposé. Oh non, nous sommes dans le bon sens. Je suis stupide. Je le vois, là. Hop. Hop. Voilà. En douceur. Non, il est contrôlable avec ses propulseurs, lui. Alors, 22. C'est parti. C'est parti. Oh la vache, il a une... Ben, regardez. Hop, j'ai appuyé. Et regardez, la vitesse à laquelle il est capable de changer de trajectoire avec les propulseurs de latéraux. Ah, les petits propulseurs de stationnement. C'est assez intéressant. Hop. Parfait. Hop. Voilà. Service de SpatioPort. Alors, je vous rappelle que c'est fait au pad, chers amis. Mais on ne voulait pas. Réparation. Faire le plein. Et on y retourne. Pour l'instant, le but est d'entraîner au combat avec. La plus proche. On y va. Haute intensité. C'est parti. C'est potentiellement du suicide. Oh, si on peut laisser les phares. Ah la vache. J'en suis encore au contrôle, chers amis. Désolé. J'ai du mal à trouver le centre du palonnier. Il fait un bruit, en fait, au palonnier quand il est au centre. Mais c'est pas... C'est pas si obvious que ça, si je puis dire. Bon. Hop. C'est parti. On est prêt. On y va. Soyons fous. J'ai que trois dissipateurs thermiques. Je croyais avoir fait le plein. Oh la la. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel ? Bon, j'en ai j'ai autant de... Quel con. Bon, bah je viens de perdre un dissipateur thermique comme un con. C'est pas grave. Quel abruti. Je me trompe de bouton parce que je pense à plein de choses en même temps et du coup je me foire. Ok, c'est bon les filles, calmez-vous. What ? J'ai encore rien fait. Hop. Ok. Merde, le trompe. Je vais réussir à passer par derrière. Parce que monsieur est immobile. Principalement. Hop. Voilà, et de un. Ok, j'ai vu un deuxième derrière par contre. Cobra MK3. On y va. Hop, allons-y. Amusons-nous un petit peu. Je pense à lâcher le bouton de... Hop. Hop. Crack. Ah, c'est beaucoup plus dynamique. C'est chaud. Vache. Merde, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus agile. Pas pour longtemps. Hop. Ok. Ok. Hop. Ok. Hop. On l'a eu. Ok, c'est bon. La suite. Oh là là c'est beaucoup plus intense que le piton Quand même en termes de pilotage Là il y en a un Jusqu'au je retrouve visuellement où est-ce qu'il est Là Taipan Ah petit D'accord ok cool on y va On est pas trop vu encore De près Allons-y Le problème c'est qu'il est peut-être pas seul On verra bien Hop Vache Apparemment il faut des dégâts Niveau shield disons ce qu'il faut semble-t-il Et paillettes te serviront à rien Si j'arrive à me caler derrière toi Si je me cale dans tes 6 heures Ce serait être un petit peu Peut-être un petit peu Oh putain C'est arrivé cela dit Il a relancé des paillettes Le problème c'est que je vous reconnais pas trop l'avant ou l'arrière du vaisseau sur celui-là D'accord Heureusement il y a les flèches La vache Ils sont incroyablement agiles Il y a vraiment une défense à toute épreuve aussi d'ailleurs Allez on boost un petit coup pour essayer de le rattraper Voilà on l'a eu On l'a eu Hop touché On boost On l'a eu Ok Là je m'amuse Soyons honnêtes On va voir si on peut passer dans les 6 heures Il me cherche Merde Attention à ça Marcus Le bouton je vais peut-être le modifier Hop Ah la vache Très joli réflexe monsieur l'anaconda Bye yet Hop Bah alors monsieur l'anaconda On en chie Il est en train de porter ou quoi Hop Merde Merde Ok Espérons que ce soit à temps C'est bon Voilà Pourquoi j'ai pas eu de Mais attendez Pourquoi j'ai pas de prime Quand je les bute Je trouve ça vexant Aïe Bonjour monsieur Je vous ai repéré Je crois qu'il est pas tout seul le bonhomme Ça y est Ok Et je crois que j'ai plus de Oui J'en avais plus Dommage Je prends le risque Je préfère survivre Et comprendre pourquoi Je n'ai pas de prime Pour engainer les armes C'était ici Bonjour J'aimerais comprendre pourquoi je n'ai pas de prime Excusez moi J'aimerais comprendre pourquoi j'ai pas de prime J'ai aucune prime qui arrive en haut à droite Ça m'inquiète Bon n'empêche qu'on se débrouille pas si mal A un détail près Le fait qu'on n'ait pas pu se ravitailler Dans cette station Ça m'a choqué Donc le ravitaillement n'était pas disponible Simplement Mais est-ce qu'il y a du coup une station Que ce sera disponible C'est à 1230 SL Donc c'est super loin Ok Bon bah c'est dommage C'est pas le meilleur endroit qu'on va utiliser pour farm Mais bon Du coup on aura fait ce que je voulais faire Dans l'épisode Merde Ah c'est chiant C'est à dire du combat Je tiens à préciser que je suis aussi en train de télécharger Pour ceux qui suivent du coup cette série Vous allez avoir un petit spoiler En fin de télécharger le MMO SWTOR Donc Star Wars The Old Republic Pour voir un petit peu ce que ça va donner Donc depuis la mise à jour 4.1 quelque chose Moi je jouais à la mise à jour 1. quelque chose J'ai été bêta tester du jeu Et je me rappelle que le jeu était disons très très lent Ça sera par là Très 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 lent Et du coup ça m'avait posé des problèmes Parce que pour moi Star Wars À part les premiers C'était devenu quelque chose de très très dynamique En termes de combat Et je trouvais que le style choisi n'était pas bon Je voyais plutôt à côté moi Je voyais principalement Comment ça s'appelle Ah je sais plus comment il s'appelle le MMO Un MMO en très peu de lettres Avec des bêtes fantastiques Bref Qui était dynamique Qui était avec un système de combo de clics Et je trouvais ça génial Je me suis dit Merde pourquoi ils n'ont pas mis ça dans Star Wars C'était la meilleure des choses à faire J'ai oublié de demander l'autorisation Je viens de le dire Je viens de le dire Excusez moi On va attendre un petit peu Donc oui je voulais attendre un Quoi ? Merci Donc du coup ouais J'avais trouvé le gameplay très très lent Surtout qu'à côté Il y avait un autre MMO Qui était Disons beaucoup plus dynamique Et qui est sorti dans la même Période plus ou moins Du coup je voyais pas trop Ah bah merde C'est vrai qu'il est plus long celui là Plutôt long Oulala Marcus Qu'est-ce que tu chis ? Qu'est-ce que tu chis ? Qu'est-ce que tu chis ? Ah Allez Mais merde Mais qu'est-ce que tu chis ? Oulala mes commandes sont mauvaises ou quoi ? Allez non c'est le pad qui est très C'est le pad qui est très 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 sensible Excusez moi Ça vient effectivement de moi Si je puis dire Où est-ce qu'il est le 41 ? D'accord il est là En fait le pad est extrêmement sensible Et du coup dès que je m'oriente un tout petit peu Vers la gauche ou la droite Il s'y dirige Voyez comme là par exemple Là aussi il s'y dirige Du coup ça me pose un peu de problème En plus il faut que je coordonne mes pieds Avec mes mains C'est très différent d'une voiture Chers amis je précise On douterait Hop Ah la vache Ah la vache Voilà on est bon Du coup peut-être voir pour que ce pad en fait serve à autre chose je ne sais pas Je ne sais pas je ne sais pas Service de spatioport on va quand même aller voir vite fait Il n'y a pas de ravitaillement Si bah il y a du ravitaillement là Pourquoi je n'en avais pas pris tout à l'heure alors ? J'étais full J'étais full d'accord Donc j'ai que des 4 Je crois qu'il y en avait des 5 Bizarre 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 Ok Bon bah entrer dans l'ongar Et nous les chers amis on va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé C'était Marcus bonus dans la playroom A plus Pour tout ça j'espère que je me serai mieux débrouillé à vos yeux En termes de combat Voilà Salut Même si je trouve que le multicanon du coup est pas forcément L'arme la plus adéquate d'ailleurs Tiens on pourrait vite fait aller voir Ce qu'il y a d'autre comme arme Chez l'équipementier Parce que je trouve que le multicanon finalement Fait pas suffisamment de dégâts Multicanon Hop Canon à fragmentation ça peut être sympa C'est un shotgun quoi en fait C'est un shotgun quoi en fait Peut être pas assez proche aussi de mes ennemis pour pouvoir faire ça Ça peut être intéressant aussi Ça peut être intéressant aussi Il n'y a pas de taille 3 je crois en termes de missiles Je ne sais plus Ça coûte extrêmement cher aussi Ok salut les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz